bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va continuer les vidéos sur la salaire dédiée donc on se situe à l'étape numéro 4 on va apprendre à installer un serveur de mail donc concrètement qu'est ce que ça veut dire on va apprendre à gérer les adresses e-mail de différents sites internet donc l'exemple le plus concret c'est avoir une adresse e-mail qui ressemble à contact à être le nom de votre site internet donc dans mon cas contact at tutoriel vidéo.fr on va installer tout ce qu'il faut pour envoyer des emails tout ce qu'il faut pour les recevoir et on va installer une sorte de webmail ce notre serveur dédié donc un webmail ce que c'est c'est une application un peu comme gmail c'est à dire l'application qui liste des mails et qui nous permet d'envoyer des emails et on va faire tout ça dans cette vidéo donc par contre je tiens pour venir tout de suite que c'est assez compliqué sans doute un des tutos les plus compliqués de la série donc je vous conseille de bien suivre les étapes et puis si vous avez des problèmes n'hésitez pas à poser des questions au passage aussi je tiens à préciser que je me suis inspiré du tutoriel de la ferme du web qui est un tutoriel sur le serveur dédié donc il faut taper la ferme du web serveur dédié voilà et je suis inspiré du tutoriel sur postfix plus courrier qui est disponible ici donc je les modifié un tout petit peu pour pour pas copier totalement mais je veux s'inspirer du tutoriel il c'est d'ailleurs le seul que j'ai trouvé qui fonctionne correctement et qui me plaît par rapport à ce que je veux faire avec mon serveur voilà c'était pour la précision voilà donc on se connaît directement à notre serveur dédié donc là je suis connecté en c'est ça je vous ai épargné les tables de la connexion et on va commencer enfin vous mettez mon administrateur aussi et vous allez installer postfix donc apt-get install et on va installer postfix-my-sql donc postfix c'est le serveur de mail et le-my-sql ça veut dire qu'il va utiliser une extension mysql et je vous montrerai plus tard à quoi ça correspond concrètement donc postfix configuration si vous mettez pas de configuration on va l'écrit manuellement plus tard et en fait on a choisi postfix avec l'extension mysql parce qu'on aura une base de données qui va contenir la liste des adresses email qu'on possède et qu'on surveille et la liste des domaines qui sont hébergés sur le serveur dédié donc la station plutôt rapide c'est déjà terminé ce qu'on va faire directement c'est vérifier quelque chose donc vous allez vous placer dans le dossier de postfix donc cd slash tc slash postfix comme ceux ci je fais un petit coup de ls et vous remarquez qu'ici en bas on a plusieurs fichiers et pour le moment celui là qui nous intéresse c'est le fichier qui s'appelle master point cf donc validité vie aille master point cf et si vous allez vérifier la ligne numéro 11 qui correspond au service smtp que dans la colonne croûte ici vous ayez bien attiré et pas un caractère comme n qui veut dire no donc il faut que ce soit un tiré si vous avez autre chose qu'un tiré vous le remplacer par un tiré et en enregistré en kit et tout de suite ce qu'on va faire quand je vous ai dit postfix va utiliser mysql donc on va créer la base de données mysql qui va correspondre à postfix ainsi que l'utilisateur donc vous connecter à votre serveur dédié vous ajoutez slash php myadmin si vous avez suivi mon tuto précédent ça n'aurait de bon donc là je suis déjà connecté mais chez vous normalement vous tapez route et le mode pass route de la base de données de mysql ici j'ai une base postfix que je vais supprimer parce que j'ai oublié de le faire justement c'est pas grave on supprime et c'est bon donc ici vous allez sur la page d'accueil et vous avez une ligne qui s'appelle create new database donc on va créer une nouvelle base de données qui va s'appeler postfix et vous a tapé sur create et vous avez une base de données postfix qui a été créé vous allez cliquer sur la base de données postfix je vais bien vérifier vous êtes bien dessus en fait et vous allez ici en haut à droite dans privilèges et on va créer un utilisateur associé à cette base de données donc vous allez ici cliquer sur add new user donc vous allez taper le nombre d'utilisateurs donc va taper et postfix dans le host vous allez taper local comme local host et sinon mot de passe et les deux solutions en fait soit vous mettez un mot de passe que vous connaissez vous souhaitez mettre ou soit vous allez générer un mot de passe aléatoire ce que je vous conseille de faire par raison de sécurité si vous générez un mot de passe la toile notez le bien par contre donc moi je vais le copier et aller le coller dans un fichier que j'ai à côté de mon écran là qui ressemble à ça pour ceux qui le voient afin de me rappeler que c'est ce mot de passe là qui est associé à postfix donc ça vous regardez de côté on va leur utiliser par la suite et si en bas vous vérifiez bien que la ligne ici est coché donc en fait qui permet d'attribuer tous les privilèges à l'utilisateur postfix pour la base de nez postfix concrètement que ça veut dire mais ça veut dire qu'ils sont si piratés mais sql qu'un qu'un pirate a accès à l'utilisateur postfix il n'aura seulement accès à la base de données postfix il pourra pas remonter dans les bases de nez qui sont situés plus haut donc niveau sécurité ça cloisonne un peu tout ça d'extrait c'est une bonne idée et vous allez dans go ici en bas et ça va créer un utilisateur qui va être associé à la base de nez postfix ensuite on va créer des tables donc vous allez vous mettre dans postfix vous allez dans esql ici en haut et vous allez copier le code esql que je vous propose donc en fait on va écrire trois tables une table qui va s'appeler domaine une table compte et une table alias donc j'expliquais leur fonctionnement un peu plus tard donc vous tapez ce code là donc ce code sera fourni sur le blog avec l'article associé à la vidéo il n'y a pas de souci tout sera fourni et vous allez dans go si vous avez une erreur c'est que vous n'êtes enfin la plupart du temps c'est que vous n'êtes pas sur la bonne base donnée si vous mettez ici dans php admin et que vous allez essayer de mettre du code esql il va vous préciser en fait que aucune base de nez était sélectionnée et c'est tout à fait normal vous devez sélectionner post fixe donc vous avez trois tables en fait vous avez une table domaine qui va dans cette table en fait sur la liste des noms de domaine que vous allez héberger sur votre serveur dédié il ya une table compte qui va contenir la liste des comptes email associés aux différents noms de domaine que vous possédez et une table alias qui permet de faire des alias d'email mais ça on va pas s'en servir donc plus concrètement fait dans la table domaine il y aura des infos par exemple tutoriel vidéo pour les faire dans la table comptes y aura toutes les adresses ebay donc par exemple contact à rebasse dans les vidéos pour les faire et dans la table alias il y aura les alias d'email bon ça on s'en fout un peu pour le moment une fois que c'est bon ben ce que vous défaire en fait on va aller créer des fichiers de configuration pour post fixe donc là la base donnée est écrite l'utilisateur a été créé et maintenant fait ce qu'il faut faire c'est préciser à post fixe les mots de passe pour la base de données le nom d'utilisateur le nom de la base de données également vous précisez toutes les infos pour qu'ils puissent se connecter à la base de données et faire son travail correctement donc pour préciser ces infos là en fait on va créer cinq fichiers de configuration donc vous allez taper vi donc vous êtes placé dans votre dossier post fixe n'oubliez pas vous êtes ap via imsql-virtual underscore domain avec un s point cf comme si on va partir d'un fichier vierge je vais vous expliquer le fonctionnement d'un fichier et sachant que d'autres fichiers se ressemblent donc je vais faire des copier coller par la suite vous allez ajouter une ligne qui va s'appeler host et vous avez ajouté l'host donc en l'occurrence là c'est localhost donc le serveur le serveur lui-même vous mettez 127.0.0.1 on va ajouter une ligne user qui va être qui va donner le nom utilisateur pour la base de données post fixe on va ajouter le mot de passe de l'utilisateur donc le mot de passe c'est ce que j'ai copié ici si vous vous souvenez bien dans ma petite de ma fenêtre donc je le copier comme ceci on va également ajouter une ligne qui s'appelle db name pour un database name qui va donner le nom de la base de données qu'on a créé donc si vous avez pas et que moi vous mettez post fixe et ensuite on va préciser le champ qu'on sélectionne donc là on va faire select field on fait attention à l'orthographe un peu parce que si vous faites une erreur ça va planter et si vous mettez virtual la table qu'on sélectionne c'est la table des domaines donc table égale domaine le where fill donc il va correspondre à une condition ça va être le champ domaine et on va ajouter une condition supplémentaire donc additionnel condition juste copier ce que je suis passion l'orthographe donc je copie ce que là juste pour être sûr que je fais pas de fautes qu'après il faut tout refaire et c'est galère et vous mettez un état égal 1 et on enregistre et je veux juste faire un petit parallèle entre ce fichier et la base donnée vous expliquez un peu comment ça fonctionne donc ici le host c'est le host fin si ça va lui même parce que la base donnée hébergé sous le même serveur l'utilisateur c'est possible ce qu'on a créé juste avant la base de nez c'est possible parce que c'est marqué post fixe ici le mot de passe sont pas utilisateurs on l'a créé juste avant le champ qu'on sélectionne c'est virtual ici dans la table cela correspond la table domaine donc c'est ce que j'ai ici le champ qui va correspondre à une condition en fait c'est le champ que j'ai ici et la condition supplémentaire que l'état doit égal à 1 c'est le champ que j'ai ici dans ma base de données et en fait tous ces fichiers vont permettre à post fixe de se connecter à la base donnée et de faire ses requêtes correctement avec les bonnes conditions avec les bons noms des champs donc on enregistre comme ceci je veux juste fermer réduire ça parce qu'on a cinq fichiers à écrire qui se ressemble donc ce que je vais faire c'est 4 non je copier donc vu que les fichiers se ressemble que je vous conseille de faire c'est faire cp vous copiez fichier que vous venez de créer là en fait ici et vous allez renommer en msql-virtual underscore cette fois ci ça va pas être domaine ça va être un score compte avec un s donc vous allez créer un fichier msql-virtual underscore compte on va éditer ce fichier sachant qu'il n'y a pas énormément de choses qui changent par rapport aux fichiers précédents c'est pour ça que je les copier donc dans ces fichiers les quatre premières lignes ne change jamais donc le host le user le password et le mode et le nom de la base ne change pas tout ce qui change en fait c'est les quatre dernières lignes donc le champ qu'on sélectionne par contre ici ça va être compliqué donc je vais copier je vais copier coller le champ parce que là c'est une syntaxe un peu particulière et si je leur copie manuellement je vais faire des fautes c'est obligatoire donc en passant une assertion et j'ai fait une connerie ce pas grave donc si vous fait si vous avez fait une bêtise comme moi vous faites échappe vous appuyez sur u commando et ça revient en arrière donc là c'est la petite astuce pour vie haï et si vous allez coller la même chose que moi donc pour ceux qui connaissent un peu le langage mesquels enfin qu'ils sont un peu habitués à travailler avec ça ce qui est ici en fait c'est des commandes mesquelles donc la commande concat substring index et ça permet d'avoir un champ sélectionné qui est un peu particulier je vais pas entrer dans les détails parce que ça peut très vite devenir compliqué et c'est déjà c'est compliqué comme ça donc je vais pas vous expliquer trop trop cette ligne votre pari que moi ça marchera normalement ici dans le table c'est aussi ça va être la table compte qu'on va sélectionner donc comptes avec un s et le where field ça va être email et c'est toujours la condition est égal à 1 si je fais le parallèle avec ma base de données je veux juste réduire ça je vais refaire le parallèle encore une fois pour vous montrer un peu comment ça marche donc vous avez ici dans la table compte donc la table compte on précise ici le champ email c'est le champ qui est ici donc ça correspond au champ la condition et on a toujours le champ et tag à la 1 qui est ici et le champ qu'on va sélectionner le champ va récupérer en fait ça va être un mélange de plusieurs champs donc c'est un peu compliqué ça va être en fait de retraiter les données qu'on qu'on reçoit donc si vous voulez avoir davantage d'infos sur lignes que je viens de placer là ben vous pouvez apprendre de langage mais si tu allais vous allez comprendre à quoi ça correspond et on enregistre on recopie un fichier comme tout à l'heure cette fois ci on va créer un fichier qui va s'appeler mais ce qu'elle tirait virtual underscore aliasis pour les alias donc alias ou pluriel on va éditer ce fichier vite fait je suis notre capitule on perd un peu de temps là dessus c'est pas très intéressant je trouve donc le champ va sélectionner cette fois ci ça va être le champ destination la table c'est le table alias avec un dit c'est pas trop top le wear file en fait ça va être source cette fois ci pour la condition est ici ça va être les tags à la fin donc de la même manière pour les vérifier dans la base de données vous avez bien tous ces champs qui existent on va créer un autre fichier cette fois ci c'est alias underscore compte voilà ceci on va éditer ce fichier rapidement alias underscore compte cette fois ci le champ sélectionné ça va être que je me souviens bien poste fixe dans compte donc on sait la table chance et email la table ses comptes et la condition ça va être email encore une fois est toujours l'état qui est égal à 1 et on crée le dernier fichier enfin et cette fois ci ça va être pour les quotas qu'on ne va pas utiliser toute manière voilà et on va éditer ce fichier comme d'habitude ici le champ sélectionné ça va être le champ côte à si j'ai pas de bêtises voilà côte à 110 la table ça va être la table compte le champ sélectionné ça va être enfin le where field ça va être email et cette fois ci il n'y aura pas de conditions supplémentaires donc on peut effacer la dernière ligne et voilà donc là du coup avec tous les fichiers qu'on a créé poste fixe doit pouvoir se connecter à la base de données et faire son travail donc maintenant on va créer un utilisateur et un groupe des mails qui va qui vont contenir en fait les emails de tout le monde donc vous allez faire un groupe ad pour ajouter un groupe on va préciser le g id du groupe donc l'idée du groupe si vous préférez donc tirer 5000 parce qu'on aura besoin de leur utiliser plus tard donc on va mettre quelque chose assez simple à se souvenir comme ceci et on va ajouter un utilisateur avec user ad on va mettre tirer gv mail pour préciser que cet utilisateur en fait de valet dans le groupe des mails qu'on a créé juste avant on va donner un idée à cet utilisateur donc fait tirer eu 5000 on va l'appeler vm est utilisateur et on va lui donner un répertoire homme personnalisé donc on va le mettre dans slash var slash pool slash vm et vu que le répertoire vm n'existe pas on va préciser va lui demander de le créer avec la touche avec l'option tiré m et c'est bon donc maintenant qu'on ait créé l'utilisateur qui va recevoir tous les emails on va les créer le fichier de configuration de poste fixe donc on s'est situé bien dans le dossier de poste fixe un genre précise et vous allez taper vi main point cf ce fichier est vite normal parce que quand on a installé poste fixe on a demandé à ce que la configuration enfin qu'il n'y ait pas de configuration donc là je vais copier un fichier de configuration que j'ai fait juste avant que j'ai récupéré de mon autre serveur donc je vais coller donc ça je vais vous donner dans l'article associé que la vidéo il n'y a pas de souci par contre si j'ai fait une bêtise que j'étais pas en mode d'insertion du coup ça m'a coupé une partie de mon texte je vais leur coller voilà et j'oubliais une ligne en haut que je vais recopier il n'y a pas de problème et voilà ça c'est le fichier de configuration du pour poste fixe donc je pourrais expliquer chaque ligne une par une ça va prendre du temps je vais pas le faire dans la vidéo par contre sur l'article associé la vidéo je vais mettre un commentaire au dessus de chaque ligne pour vous expliquer à quoi ça correspond parce que c'est intéressant de le savoir nous par contre qu'on va changer c'est les lignes cas ici donc dans maillot snem je vous conseille d'utiliser le river dns de votre serveur qu'est ce que le river dns c'est très simple vous prenez l'adresse ip de votre serveur ici que je la copie est ce que je me la connais pas par coeur vous prenez cette adresse ip je veux la coller ici quelque part pour mon souvenir donc vous prenez l'adresse ip de votre serveur comme ceci on va juste tout ça on va prendre depuis le début et vous la taper à l'envers donc là ça va être cette fois ci 44 points 254 points 23 points 94 et vous ajoutez point in tiré à ddr point arpa et ça c'est le river dns de votre serveur vous pouvez également mettre le hostname de votre serveur ce qui revient exactement même que le river dns enfin quasiment on aime ce qu'en fait le river dns c'est le fonctionnement inverse et dns donc les dns quand ça fonctionne si vous avez un nom de domaine par exemple jeter les vidéos points fr et vous avez besoin de l'adresse ip vous connecter au serveur donc le dns le protocole qui va faire la liaison entre nom de domaine adresse ip le reverse dns c'est l'inverse vous avez une adresse ip mais il vous faut votre nom de domaine donc c'est le protocole qui va faire passer du nom fin de l'adresse ip au nom de domaine c'est le protocole inverse et ici dans my network vous mettez votre adresse ip à l'endroit cette fois ci par contre comme ceci et normalement il n'y a rien d'autre à modifier dans ce fichier donc pour des explications plus détaillé vous allez sur le blog je vais essayer de faire ça bien de mettre un commentaire dessus de chaque ligne vous expliquer quoi ce correspond puisque là en vidéo ça prend trop de temps et j'aimerais que ce soit c'est court une fois que c'est fait on va juste sécuriser un peu parce que si vous avez remarqué en fait dans dans ces fichiers qu'elle a en fait il ya le mot de passe pour se connecter à ma sql donc ça niveau sécurité c'est jamais bon donc on va faire un ch mode eu égale rw donc on va donner les droits de lecture écriture au groupe on va le donner le droit de lecture seulement et à tous utilisateurs on va donner aucun droit et on va faire ça pour tous les fichiers donc mais ce que elle tirait virtual là et si vous allez mettre une étoile pour le joker et points cf non pour tous les fichiers de configuration voilà et on voit également changer le groupe donc change groupe on va le mettre le donner à poste fixe et on va faire la même chose pour plus de sécurité et voilà si on fait un ls-l Vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça donc là ici pour ces quatre fichiers ou d'avoir un peu près la même chose que moi Donc là c'est bon ce qu'on va faire c'est qu'on va rebooter le service poste fixe donc slash le tessus achigné de points des stages poste fixe à ce oui start à première vue ça restart assez bien donc c'est qu'on a peut-être peut-être pas fait d'erreur on va faire un poste fixe on va se faire à cela je tessais la chaîne et point des sages poste poste fixe on va faire un chèque qui vérifie les fichiers de config à première vue ça a l'air d'être bon on va aller regarder vite fait les fichiers de log pour voir s'il n'y a pas d'erreur qui situe dans les logs donc je vais faire un clear en fait 4 slash var slash log slash 66 log et vous allez regarder ici en bas si vous n'avez pas des erreurs qui sont liées en fait la pose fixe notamment au niveau des fichiers qu'on a écrit pour les bases données ça apparaît par ici normalement à première vue il n'y a rien donc ça a l'air d'être bon donc c'est bon donc maintenant ce qu'on va faire ce qu'on va ajouter dans mysql un nom de domaine et une adresse email à surveiller donc vous avez dans le compte ici vous allez dans une certaine simplement pas se prendre la tête pendant compte en domaine par non donc on ne peut pas le faire ce qu'on va pas être crypté vous allez dans une certes et vous allez ajouter votre nom de domaine donc moi j'avais déjà configuré dans les vidéos précédentes le nom de domaine tutoriel vidéo point fr je fais un go et ça va ajouter juste une ligne dans le domaine et on va également ajouter un compte par contre le compte on peut pas faire un une certes parce qu'ici on va entrer le mot de passe mais le problème c'est que le mot de passe il doit être cripté ils sont faits à cette manière je pense pas qu'ils soient cryptés donc on va ajouter un utilisateur avec un bout de code isql donc vous placez bien sur votre base de données pose fixe et vous allez taper le code isql que je vous donne et si vous allez remplacer contact à tout votre domaine point com par contact hâtre par exemple je t'en ai vidéo pour y faire et ici vous allez donner un mot de passe donc je mets test comme votre place et vous remarquez qu'on utilise la fonction qui s'appelle un cripte et si j'aurai fait que la méthode de n certes n'aurait pas encrypté le mot de passe et ça n'est pas fonctionné c'est pour ça que je suis obligé de passer par une ligne et on fait go donc cette ligne de code sera donnée également dans l'article il n'y a pas de souci et on vérifie juste dans le compte qu'on a la ligne qui apparaît avec le mot de passe qui était un cripté voilà donc on va repasser sur le shell comme ceci et maintenant on va juste vérifier un petit élément je vais faire un clear on va faire un ls de slash var slash pool slash vmail qui correspond en fait à l'endroit où va être situé tous les comptes email de tout le monde donc vous marquez comme dans ls il n'y a pas tout qu'il n'y a pas de dossier qui apparaît et en fait on va le voir qu'on génère ce dossier en envoyant un email à l'adresse qu'on a créé juste avant donc pour envoyer un email on va le faire en telnet dont vous allez taper telnet 127.0.0.1 et vous allez avoir à se connecter sur le port 25 donc là c'est bon si telnet ne fonctionne pas et qui a l'air de bugger si vous avez fait une erreur dans vos fichiers de configuration donc pour repérer l'erreur vous regardez les fichiers le log donc dans slash var slash log vous regardez le fichier qui s'appelle syslog qui contient un plein d'infos et vous avez également les fichiers qui s'appelle le mail.log qui est intéressant et tout de suite on va se mettre en modello ici vous remarquez au passage que j'ai un petit message qui apparaît en fait ça se configure dans le fichier de configuration c'est la première ligne du fichier configuration qu'on est créé juste avant on va activer en fait notre nom de domaine donc on va faire et l'homme avec le h le e inversé par rapport à l'anglais tutoriel vidéo.fr ouais j'ai peut-être leur tapis que j'ai un doute que ça passe comme ceci vous de voir quelque chose qui ressemble à ce que j'ai à l'écran on va envoyer un email donc on va faire mail from vous allez mettre l'adresse à partir duquel vous l'envoyez l'e-mail donc je mets test at test.com va pas se prendre la tête vous avez un statut ok c'est bon maintenant on va taper le nom enfin l'adresse email à qui on veut l'envoyer donc rcpt pour réception tout et cette fois ci vous allez mettre contact at le nom de domaine c'est écrit juste avant dans la base de données comme ceci et ensuite vous allez taper data pour mettre les données du mail et vous allez taper un petit message donc voilà vous tapez entrer et pour quitter le mode de message en fait vous tapez point et vous refaites entrer vous avez un message ici c'était mis en file d'attente en quelque sorte et vous faites quitte maintenant ce que vous allez faire c'est refaire à ls slash var slash pool slash vmail ici vous avez le dossier tutoriel vidéo qui a été créé et à chaque fois vous allez ajouter un email en fait dans votre base donnée vous devez faire cette étape pour que le dossier se génère automatiquement si vous oubliez de le faire en fait ça a posé problème par la suite lorsqu'on a installé notre webmail notre webmail pardon donc là c'est bon on va faire juste un petit tour dans les encore une fois dans les logs pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur donc on fait 4 slash var slash log slash syslog et ici on va juste vérifier cette ligne là donc apparemment vous repérez cette ligne est ici vous devez avoir un message qui s'appelle delivery to mail dire donc en gros qu'il a bien été envoyé si vous n'avez pas d'erreur en rapport avec l'adresse email c'est que ça a l'air d'être bon et on va installer cette fois ci courrier qui va correspondre en fait qu'il permet de gérer les protocoles pop et map qui permettent de récupérer en fait des courriers électroniques et de se connecter par exemple avec un logiciel comme somme d'un bird qui permet de récupérer ses mails sur l'ordinateur ou un webmail comment l'installer juste après donc vous installez même chose que moi donc c'est à dire courrier tiré base courrier tiré horse demon courrier tiré au slip tiré msql courrier map et courrier pop donc la liste des paquets sera fourni dans l'article encore une fois vous faites ok ici vous laissez l'option sur nom et on patiente donc ça s'installe donc l'installation était terminée ce qu'on va faire ce qu'on va directement se placer dans le dossier de courrier donc cd se lâcher tc slash courrier on va les modifier le fichier qui s'appelle vie hausse dimolle donc vie aille hausse dimolle rc je crois si j'ai pas de bêtises voilà ici dans hausse module liste à la ligne 27 par défaut c'est hausse pas donc c'est un mode d'authentification et nous on va utiliser une base de données msql donc hausse msql et on enregistre donc va remplacer hausse pamp à hausse msql comme je viens de le faire et on va dit il fichier qui s'appelle hausse msql rc donc vie aille hausse msql rc pour lui préciser en fait les différentes infos nécessaires pour qu'ils puissent se connecter donc le serveur c'est local host le username c'est pas admins et post fixe le mot de passe je crois que j'ai mis de test dans le test autre chose le mot de passe il n'est pas ce qui a été générée automatiquement c'est à dire le truc compliqué voilà vous descendez un peu msql porte vous laisser par défaut mais ce que c'est par défaut mais ce que le database vous mettez post fixe que la base de données s'appelle comme ça on descend msql user table en fait c'est la table qui correspond à l'endroit où sont stockés les les utilisateurs en place à table compte ici c'est la table où sont enfin le champ où sont stockés la mode passe en classique password et si vous mettez lui des utilisateurs des mails qu'on écrit juste avant que c'était 5000 c'est pour ça qu'on ait pris qu'on ait précisé manuellement un 8e et un g id qu'on puisse s'en rappeler facilement donc là c'est 5000 si vous avez fait paris que moi encore une fois et si le field qui correspond login c'est le champ email donc ce qu'on se penche en e-mail de la base donnée dans la table compte ici le répertoire homme c'est slash var slash poule cela je vais meille est juste en bas vous avez aussi msql underscore name fils vous le commenter parce qu'en fait on l'a on l'a pas géré sa note basse données ça risque de faire planter le le truc et vous allez vous passer tout en bas du fichier et on va rajouter juste une ligne la ligne compliquée comme un côté émis également dans le fichier dans un fichier de configuration tout à l'heure vous avez juste ajouté tout en bas cette ligne là qui correspond en fait au mail dire fils qui précise en fait le nom du fichier du mail dire si vous le mettez pas ça risque de planter et on enregistre on fait un clear à première vue ça a l'air d'être bon donc on va redémarrer tous les services courrier donc on fait cela jeter c'est slash init.d comme d'habitude courrier donc là il n'a plusieurs non qui accueillent hausse des monnerie start on va faire rissard carrément on a également le pop donc courrier tiré pop et on a également le imap maintenant ce que ce que je vous conseille de faire c'est de faire rapidement encore une fois un tour dans les logs pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur à première vue il n'a pas l'air d'avoir d'erreur donc ça a l'air d'être bon s'il n'y a pas d'erreur ce qu'on a de la chance que moi la première fois que j'ai fait ça il y avait des tonnes d'erreur j'ai dû rectifier donc c'était pas top et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va installer un web mail non comme moi de mes j'ai choisi d'utiliser au round cube donc vous tapez round cube dans google le site officiel c'est votre qu'une point est vous allez donc dans le lot ici vous prenez la dernière version stable juste en haut donc la première ligne en fait vous cliquez ce download et si vous êtes redirigé vers source forge est ici justement en fait vous avez un petit lien qui s'appelle donc ça vous annulez par contre s'il vous propose annuler comme celle vous allez un petit lien qui s'appelle direct link faites clic droit copier link location ou copier l'adresse du lien en français vous revenez en shell ici vous placez par exemple de votre répertoire route donc cd slash route et vous faites w get et vont récupérer ce fichier donc par contre vous allez juste et facile url la dernière partie de l'url jusqu'à ce que vous voyez le l'extension pointe terre.gz parce que sinon ça risque de faire bugger lorsqu'on va extraire le fichier ça risque de faire bugger et vous faites entrer donc ça se télécharge voilà on fait un clear si vous faites un ls vous avez un fichier qui s'appelle route ou une coup de mail pointe terre.gz voilà donc vous allez le désiper pour désiper au fait tard tirer zx vf si je dis pas de bêtises voilà et comme ceux ci ça se désire on fait un petit clair pour la plus claire cette fois ci vous avez un dossier donc vous pouvez effacer le tarpe en gz bon je vous conseille de renommer le dossier ici un groupe round cube en 3w comme ceci et maintenant on va ajouter un utilisateur qui va s'appeler round cube sur le système donc ad user on va l'appeler round cube comme ceci on va y donner un mot de passe je vous mette un mot de passe bidon moi je mets de test par exemple bien sûr chez vous vous mettez quelque chose du plus compliqué ainsi c'est évident et puis voilà donc normalement vous avez un dossier dans ce lâche comme qui s'est créé et les sages pommes vous avez un dossier round cube on vous allez copier ici le dossier 3w dans ce dossier round cube donc mv 3w dans ce lâche pomme slash round cube et comme le dossier fin comme le les 3w appartiennent à route en fait si je fais un est réel pour marquer que ce dossier appartient à route enfin ne le remarque pas ça appartient en route dossier donc ça pose des problèmes donc ce que vous allez faire c'est ch on donc change honneur vous allez marquer round cube 2.1 con cube donc on va changer le l'utilisateur et le groupe on met tirer r pour que ça appartienne à route cube et qu'on n'ait pas de souci par la suite cette fois ci ça appartient bien route cube maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans la base données créer une base de route cube donc vous allez vous connecter dans phpmyadmin cette fois ci vous revenez sur la page d'accueil vous allez créer une base donnée donc retenue de tabaïs et vous allez taper round cube comme ceci on va les créer de la même manière que tout à l'heure vous faites bien attention de bien rester sur la base de données et vous allez dans privilèges ad user et vous allez ajouter un utilisateur qui s'appelle round cube vous allez le maître local et vous allez générer par exemple un mot de passe que je vais copier tout de suite dans un fichier pour m'en rappeler comme ceux ci vous faites attention également que cette ligne est cochée un point pour donner tous les privilèges à l'utilisateur round cube pour la base de données round cube et vous faites ok donc là l'utilisateur existe déjà parce que j'oublie de le supprimer parce que j'ai refait le tutoriel en fait et j'ai oublié de supprimer donc ce qu'on va faire ce qu'on va le supprimer tout de suite dans le mans chez vous ça fonctionne du premier coup il n'y a pas de raison que vous ayez déjà utilisateurs qui existent voilà je vais remettre votre passe qui a été générée tout à l'heure voilà comme ceci et on refait ok mais cette fois ci ça fonctionne donc c'est bon maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va les configurer apache parce qu'en fait si j'essaie de me connecter dans mon dossier round cube que j'ai écrit juste avant il va mettre une erreur si j'essaie de faire ça c'est un risque de planter enfin normalement non mais donc ça plante pas mais c'est pas très propre comme truc donc ce qu'on va faire ce qu'on allait créer un fichier de virtual host un peu ce soit un peu plus propre donc c'est des stages testés slash apache apache 2 par non on va aller dans mon site uv label et vous remarquez que j'ai déjà un round cube qui existe donc c'est pour ça que ça marche si je supprime normalement ça va peut-être poser souci on va juste vérifier même pas bon c'est pas super important on va créer un fichier pour une cube donc je fais à 2d site pour désactiver ronde cube ce que j'ai je subsomme en fait qu'ils soient déjà activés ce site voilà c'est pour ça que ça marche et peut-être on va retenter quand une fois où ça marche toujours c'est pas grave on va créer un fichier votre host que ce soit plus propre même si ça marche vous allez copier le même fichier que moi en fait j'ai dû copier quelque part dans mes documents voilà donc je reviens pas sur le virtuel host j'ai un peu expliqué dans la vidéo précédente serveur admin vous mettez votre adresse email dans serveur name vous mettez par exemple webmail.com le nom de votre serveur et dans serveur alias vous mettez webmail.com vos noms de domaine que vous souhaitez que vous souhaitez héberger donc là moi j'ai un nom de domaine tu verras le vidéo.fr mais si vous en avez plusieurs vous mettez virgule et vous en mettez plusieurs vous précisez également le dossier ou son contenu tous les fichiers cette ligne là vous précisez pas ça sera l'objet d'un prochain tutoriel consacré à sous exec et sous php qui permettent d'augmenter la sécurité du serveur donc c'est pour ça que les mises en commande r ici et ensuite vous mettez le blabla habituel et on enregistre on fait à 2 n site pour activer le site et on va activer le site rondecube et on en profite pour relauder apache comme ceci et là c'est bon donc c'est bon de ce côté là ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va ce qu'en fait rondecube a besoin d'avoir une base donnée prédéfinie donc ce qu'on va faire ce qu'on va se placer dans le dossier de rondecube avec ici en fait dans une cube un dossier qui s'appelle sql et il faut qu'on exécute le fichier qui s'appelle mysql-initial voilà ce fichier là donc pour ce faire en fait c'est très simple vous tapez la commande mais sql-uroute, parce qu'on était en tant que route, tant qu'à faire, sql-runcube, pour préciser la base de données, et vous précisez le fichier « slash home slash runcube ch3w slash sql majuscule slash msql.initial ». Voilà, comme ceci. Je fais ça, vous mettez le mot de passe de l'administrateur de la base de données, et c'est bon. Et du coup, si je fais un tour dans PEPP admin, des tables se sont créées normalement dans ma base de données roundcube. Voilà, vous avez huit tables qui se sont créées. On réduit. Et normalement, c'est à peu près bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller juste se placer. Donc vous mettez ici, vous allez dans votre adresse, donc vous mettez pareil sur moi et vous allez taper « installer » pour activer l'installateur automatique de runcube. Je vais juste réduire la console. Donc vous tapez sur « start installation ». Apparemment, tout est OK de mon côté, donc ça a l'air d'être bon. Si vous avez des trucs qui ne sont pas OK, vous vous arrangez pour installer des paquets supplémentaires, ou vous rectifiez les erreurs. Voilà. Ici, vous mettez le nom de votre dossier roundcube, comme vous voulez. Ce sont des infos de base. Voilà. Ici, vous allez dans « database setup ». Donc là, vous mettez les infos pour la base de données. Donc là, c'est la base de données. Elle est située sur « localhost ». Le nom de la base, « database name », ce n'est pas « runcube mail », c'est « runcube » tout court. Parce que je l'ai modifié. Le nom d'utilisateur, c'est « runcube » aussi. Et le mot de passe, vous récupérez le mot de passe que vous avez. Normalement, on fait comme enregistrer dans un fichier et vous mettez comme ceci. Voilà. Donc là, c'est bon. Après, vous laissez par défaut, ça l'indique correct. Et vous faites « create config ». Voilà. Donc normalement, si vous n'avez pas de chance, c'est peut-être que ça a pris qu'il va le préciser, mais normalement, il y a une erreur au niveau des droits pour les dossiers. Mais ce sera pour l'étape numéro 3. Donc là, vous copiez ce fichier-là. Donc c'était « relt.a » pour tout sélectionner. Édition, copier. Vous replacez en console. Donc vous placez dans le dossier « www de runcube ». Et vous allez dans le dossier « config ». Donc « cd.config ». Et vous allez créer le fichier « vi » donc « vi-main.inc.php ». Le nom du fichier est précisé ici dans le Firefox. Vous faites « entrer ». Vous passez en insertion et vous collez tout ça. Donc là, il y a un petit temps de « freeze ». Parce qu'en fait, la configuration, on fait 600 lignes. Et 600 lignes à coller, ça prend un peu de temps. Et vous enregistrez. Et vous faites pareil pour la base de données, ici en bas. Donc vous copiez ça. On copie. Et on crée le fichier en ligne de commande. C'est beaucoup plus simple. Donc « vi-db.inc.php ». Encore une fois, le nom du fichier est précisé juste ici. Comme ceci. On passe au nom d'insertion et vous collez tout le fichier. Et on enregistre. Et maintenant, vous tapez sur « continue ». Les fichiers sont bons. Mais ici, vous allez voir au niveau des dossiers. Pour le dossier temporaire et les dossiers de log, il faut que le serveur puisse exécuter le code dedans. Donc pour ce faire, vous revenez en arrière dans le dossier 3W. Et vous allez faire « change owner www-data 2.3w-data ». Donc 3W-data, en fait, ça correspond à l'utilisateur Apache. Et vous allez donner le dossier temp et également le dossier log avec un S. Donc ça, en fait, on est obligé de faire comme ça pour le moment. Mais plus tard, dans les prochaines vidéos qu'on va installer sous exec et sous PHP, on n'aura plus besoin de faire ça. J'expliquerai pourquoi dans la prochaine vidéo. Parce que ça, encore une fois, c'est quelque chose qui risque d'être assez compliqué. Du coup, là, les deux erreurs passent en vert. C'est bon. La base donnée est bonne aussi. Si ce n'est pas bon, si vous avez fait une erreur éventuellement dans le fichier juste avant, vous pouvez directement modifier en dur votre fichier de configuration. Donc c'est une des configs via idb.inc. Donc si vous avez un problème avec la base donnée, c'est là-dedans qu'il faut aller. Et c'est cette ligne-là qu'il faut modifier. Donc en premier paramètre, vous avez le nom d'utilisateur. En second, le mot de passe. En troisième, localhost. Donc ça ne se change pas. Et en quatrième, vous avez le nom de la base donnée. Donc si vous avez un problème, c'est là-dedans qu'il faut regarder. Vous pouvez tester l'envoi d'un email. Donc j'envoyais un email à partir de tests sur mon adresse email pro. Enfin, on teste le mail. Ça a l'air d'être bon. J'aime juste me connecter sur mon adresse email pour vous montrer que c'est bon. Donc voilà, j'ai bien reçu l'email. Et preuve en est qu'on a même reçu 4. Donc si vous recevez bien l'email, c'est que c'est plutôt pas mal. Vous n'avez pas fait des configurations. Maintenant, là, ça risque de poser problème. C'est ici en bas. C'est pas drôle sinon. Donc si vous tapez 127.0.0.1 ou localhost au choix. Vous tapez par exemple contact tutorial vidéo.fr. Donc l'adresse email que vous avez écrée précédemment dans la base de données. Et vous tapez le mot de passe. Et là, j'espère que ça marche. Donc là, ça marche. Ça met OK. C'est la première fois que ça marche du premier coup pour moi. Donc je suis content. Si ça marche pas, quelques pistes. Si ça marche pas, vous pouvez toujours regarder le fichier log qui s'appelle slash var slash log slash snis log. Si ça marche pas, c'est que vous avez une erreur et s'indiquer par ici normalement dans la fin du fichier. Vous pouvez également vérifier le fichier qui s'appelle slash var slash slash log slash mail.log qui contient également des infos là-dessus. Et si ça marche pas, en fait, il y a de fortes chances que ça vienne d'un point. Parce que je me suis trompé également plusieurs fois là-dessus. C'est dans slash tc slash courrier. Ou pause fixe, j'ai oublié, j'ai un trou. Je crois que c'est pause fixe. Juste vérifier. Parce qu'en fait... Ouais, non, je crois que c'est là-dedans. Voilà, c'est ça. Dans le host MySQL, tout en bas. Si vous avez certainement oublié d'ajouter cette ligne-là. Ou alors que vous avez oublié de commander une ligne qui s'appelle MySQL name field. Parce qu'en fait, on n'a pas de champ de nom dans notre base de données, on l'a pas créé. Donc du coup, lui, il va chercher et il va pas trouver, ça va planter. Et vous avez également une commande que vous pouvez tester. Ça s'appelle host test. Qui permet de tester l'authentification. Vous mettez en paramètre, par exemple, tu t'auras les vidéos pour les faire. Contact at tu sur les vidéos pour les faire. Donc votre nom de domaine. Suivi du mot de passe. Donc j'ai mis test. Si ça fait un truc comme ça, c'est que c'est bon. Si ça plante, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Donc voilà. Du coup, là, tout est terminé. Si je me place dans Runcube, je peux me connecter. Donc username, vous mettez votre adresse email. Voilà, comme ceci. Le mot de passe, vous mettez votre mot de passe. C'est test. Et le serveur, vous mettez, par exemple, localhost. Et vous faites login. Et normalement, vous pouvez vous connecter et vous avez des messages. Je peux également taper un message avec mon adresse Gmail. Je vais vous montrer pour tester ça en live. Si ça foire, je n'ai pas l'air d'un idiot, mais ce n'est pas grave. Et si vous mettez contact. Enfin, votre email, en fait. Et si vous mettez test. Le Lidol, par exemple, on voit. Donc j'envoie un email sur mon adresse. Voilà, comme ceci. Je mets ça de côté. Dans Inbox, normalement, vous avez un email. Et on peut l'ouvrir. Et vous avez un webmail fonctionnel. Vous pouvez également créer des emails avec ça. Donc ajoutez. Ici, vous mettez l'adresse. Donc là, je vais mettre mon adresse email. On va retester une dernière fois pour être bien sûr que tout fonctionne. Voilà. On envoie. Le message avait bien été envoyé. Je vérifie de mon côté son adresse email. Et j'ai bien reçu l'email. Et voilà la preuve. J'ai bien reçu l'email. Donc voilà, le tutoriel est terminé. Il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas du premier coup chez vous. Pour vous expliquer, moi j'ai galéré pendant à peu près trois jours pour comprendre assez bien comment ça fonctionne tout ça. Donc si ça ne fonctionne pas chez vous, n'oubliez pas de vérifier les fichiers de log comme je vous ai montré tout au long de la vidéo. Vous avez des informations précieuses là-dedans. N'oubliez pas non plus de vérifier les différents fichiers de configuration d'Apache. Et puis voilà, si vous ne trouvez pas l'erreur, vous pouvez toujours me rechercher sur internet éventuellement ou me poser une question par commentaire sur le blog. Si vous me posez une question, donnez-moi des infos parce que je ne veux pas deviner de donner votre problème. Donc filez-moi le maximum d'infos. Évitez également de coller du code directement dans les commentaires parce que ce n'est pas propre. Donc moi je vous recommande de passer par un service qui s'appelle pastbin. Donc vous tapez pastbin et vous pouvez coller directement du code là-dedans et m'envoyer l'adresse. Comme ça au niveau des commentaires, c'est beaucoup plus propre de faire comme ça. Et puis voilà, comme ça je pourrais vous aider. Si j'ai le temps de vous aider, faites des recherches avant s'il vous plaît. Et puis voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Vous pouvez également rejoindre la page Facebook, ça me fera plaisir. Facebook.com slash tutoriel vidéo. Donc on est déjà à 300, c'est déjà pas mal. Et puis voilà, amusez-vous bien avec vos serveurs dédiés. Et j'espère que ça marche chez vous. Bonne chance. B solutions. Comment penser à ész-vous. Et puis voilà, c'est juste quelque chose à dire. Ma question.